La commune électro-libre, c'est terminé. Depuis le 1er janvier, chacune des 36 000 communes de France se doit d'adhérer à une intercommunalité. Une petite, une énorme, peu importe. Si vous, si vous, ou comme comme, comme comme, qui n'est pas un ordre braillé en bas saxon, mais bien une communauté de communes, rassemblant moins de 50 000 têtes d'humains, et une sorte d'invitation combinatoire à faire des trucs avec le patelin d'à côté. Mais quel est l'intérêt pour une commune de faire de l'œil à sa voisine ? Les pépettes. Dépenser moins pour profiter plus. Enfin, c'est l'idée de base. Alors que mettons en commun ? Tout ce qu'on veut. L'eau, les parkings, le gymnase, les routes, les logements sociaux, le développement économique, les vestiaires du stade, et j'en passe. Pour les dettes et les ennuis, en revanche, c'est au cas par cas. À partir de 50 000, un habitant, dont au moins 15 000 autour du même clocher, on peut tenter la communauté d'agglomération. C'est déjà du lourd. Mais ça reste à ces petits joueurs face au stade terminal de l'intercommunalité, la métropole. Plus de 400 000 humanoïdes et enfin le droit d'aller faire sa pub à l'étranger. Ça permet de fuir un temps, une commune hyper trophée devenue invivable. Je plaisante. Sous-titrage Société Radio-Canada